– Lors d'un débat sur l'immigration, il y a eu un gros clash entre Jordan Bardella et Léon Desfontaines, le candidat communiste pour les européennes, et c'est un peu l'acte 2 parce que la semaine dernière, il y avait déjà eu l'acte 1, on va voir ce qu'il en laissait parti. – Je vais essayer de m'exprimer, l'extrême droite a tendance à avoir un peu de mal avec la démocratie, le temps de parole, donc je vais essayer de m'exprimer, je vais essayer de m'exprimer un petit peu monsieur, et donc ce que je voulais dire, Madame Maréchal, les communistes qui donnent des leçons de démocratie, écoutez M. Bardella, si vous voulez que je vous refasse la même rétorte que la dernière fois, je vous invite à continuer. – Je peux parler ? – Allez-y Léon Desfontaines, on vous écoute. – Juste, M. Bardella, je ne vous permets pas de dire ce que vous venez de dire. – Attention, il y a l'astasie qui veille, il ne lui permet pas de dire ce qu'il a dit, et le mec nous parle de démocratie, c'est à mourir de rire. – L'héritage de mon parti en France, c'est Manouchien au Panthéon, et vous c'est Pétain à l'île Dieu, c'est ça ? – Ça c'est tellement de l'escroquerie les gars, parce que les mecs sont tellement pétés au sol, ou plutôt éclatés au sol comme disait Jeanne, qu'il est obligé de revenir 80 ans en arrière pour prouver que le communisme, finalement ce n'est pas mal, c'est pas mal, mais surtout que lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même eu le pas germano-soviétique, on n'a pas oublié, il y a quand même Jeanne Doriot, qui était le plus grand collaborateur français, qui était même appelé le fureur français, et qui a collaboré forcément. Et puis, bon, surtout qu'il y a des communistes qui ont résisté, c'est vrai, mais en attendant, le communisme n'était pas à l'œuvre en France, donc désolé, mais on ne sait toujours pas, est-ce que ça marche le communisme ? Moi, je crois que non. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois qu'on parle des travailleurs, vous êtes mal à l'aise, M. Bardella, à chaque fois que je m'exprime, à chaque fois qu'on fait respecter la démocratie, vous êtes mal à l'aise, comme la dernière fois, lors du précédent débat, lors du précédent débat. Surtout que les travailleurs, ils votent massivement pour le RN. Au Parti communiste, il ne reste que des bobos, ou à la limite des alcooliques, mais il ne reste plus grand monde. – Vous avez refusé de répondre sur le fond, lorsque vous avez refusé de répondre au vote de vos députés, au vote de vos députés qui avaient voté contre l'augmentation des salaires, et encore une fois, les Français ne seront pas d'eux. – Mais on répond à l'analyse. – M. Bardella, on le continue à distiller. – Bon, comme d'habitude, une petite PLS en plus, le mec nous parle de démocratie alors que c'est un communiste. Il faut savoir que le déni des crimes communistes, ça a duré jusqu'à dans les années 80. Le Parti communiste français a clairement du sang sur les mains. Ils ont trahi les travailleurs français, en plus de ça, d'accord ? Pour bien comprendre que si le RN est aussi haut aujourd'hui, c'est qu'on a pris une large, une grande, grande partie de l'électorat communiste des années 80. Ou 70. Je veux dire, ces gens-là ne se sont pas évaporés. Ils sont tous passés chez nous. Ils votent RN désormais parce que, bon, écoutez, maintenant, le communisme, c'est quoi ? C'est forcément l'immigration. C'est la concurrence de tous contre tous. C'est évidemment, du coup, la concurrence des travailleurs étrangers sur les travailleurs français. Et les travailleurs étrangers sont évidemment moins chers. Donc, écoutez, je pense que la messe est dite. Les patrons vont choisir quoi ? Je ne vous fais pas un dessin. Mais monsieur l'a fait le malin et nous fait croire que lui serait la défense des travailleurs, sachant qu'ils font quoi ? 2% maximum aux présidentielles. Et ils sont tellement nuls qu'ils ont fait toute leur campagne présidentielle, non pas sur les travailleurs, mais sur la viande, le bistec et du barbecue. Vous vous rappelez, Fabien Roussel, c'était vraiment mais n'importe quoi. mais ces gens-là, ils sont marrants. Et Jordan Bardella, il a bien calmé parce que ces gens-là, en plus, Fabien Roussel, il n'y a pas assez longtemps que ça, je crois, il y a 3-4 ans, le mec disait clairement qu'il avait encore une forme d'amitié pour Staline. Staline. Je ne sais pas si on se rend compte, Staline. Mais ces gens-là ne sont pas dans le réel, encore une fois. Ces gens-là, d'ailleurs, très souvent, en France, ils sont un peu du côté des émeutiers, pas trop du côté de la police. Pourtant, le communisme, je veux dire, c'est quand même assez violent de ce point de vue-là. Mais bon, passons. Les stasistes ont la mémoire courte. En tout cas, bravo Jordan, comme d'habitude, au top. Et sur ce, abonnez-vous, les gars. 100 000 bientôt, on l'espère. Abonnez-vous tous, ça fait plaisir, ça ne coûte rien. Et vive la France. C'est dur, mais vive la France, les gars. C'est très, très dur. Mais vive la France avec tous ces zigotos au pouvoir. C'est quand même très, très, très dur. Bon, voilà, vive la France.